Bonjour tout le monde, vendredi 9 février 2018, dernier point bourse d'une semaine agitée. Hier les marchés américains ont de nouveau chuté, avec un dojo qui a perdu 4,15%, un SP500 3,75%, vous l'avez ici d'ailleurs le SP500 qui a terminé à 2581 points et le Nasdaq lui a perdu 3,9%. Le CAC a terminé la séance en net baisse également, puisque hier soir le futur a terminé sur les 5100 tout pile, et actuellement il vaut 5133, donc on a déjà un petit rebond. L'idée principale reste de vendre sur des rebonds, le niveau le plus proche se situe dans cette zone-là, 5155, sinon plus haut c'est la zone des 80, 85 ou même 75, 80 on va dire, donc cette zone-là, donc niveau proche ici, au-dessus celui-ci, c'est ce que nous avons proposé d'ailleurs sur le trade du jour, donc les marchés actions restent faibles et quand on regarde les actions une par une, on y voit encore un petit peu de potentiel de baisse, de quoi retourner sur 5050 par exemple, c'est ce que nous avons fait hier sur le forum, nous avons passé les valeurs du CAC en revue, et effectivement, certaines n'ont pas atteint encore des supports importants, donc ce qui nous laisse penser que le marché pourrait très bien baisser d'un petit cran et revenir au moins à 5050, mais la structure de la baisse actuelle ne permet pas de se faire une idée précise pour la suite, parce qu'il n'y a pas eu de place pour des ventes de gérants, tout est allé trop vite. Donc les questions que l'on va se poser, c'est est-ce qu'ils vont se décider de bouger alors que, bon, par le passé, on a toujours eu les banques centrales et même les chiffres à l'appui, donc on soutient des cours, donc c'est vrai qu'on rentre dans une phase de forte incertitude, d'où l'importance de naviguer à vue, on continue à travailler avec un biais baissier, sur le DAX également, donc je peux vendre dans cette zone-là pour commencer, vers les 12 275, sinon la zone des 12 315, 20, c'est le niveau que l'on peut travailler. Dans l'idée de viser des écarts importants, il faut profiter de la volatilité actuelle qui est forte pour viser des écarts importants, autant quand la volatilité est faible, eh bien on se contente de petits écarts, là, pour ceux qui connaissent notre façon de travailler, il faut, voilà, l'écart type étant fort, il faut viser des écarts au moins de 35-40 points quand on prend une position, il faut en profiter. L'euro-dollar, lui, on était très méfiant depuis un petit moment déjà, et ça a été validé par les faits puisque l'euro-dollar nous montrait des signes d'essoufflement, il a fini par retracer davantage, donc hier, notamment pendant le Day Trading Live, nous avons acheté de l'euro-dollar sur 1.22.27, donc à ce moment-là, dans l'idée de jouer, c'était 63 et 83 ou 93, je ne sais plus exactement ce qu'on a proposé comme objectif, mais peut-être bien 93, et donc ces niveaux-là ont été atteints. On cherche toujours à acheter, en étant méfiant, c'est vrai, d'autant plus que les moyennes mobiles en journalier se sont croisés, donc les moyennes mobiles que nous surveillons, et on cherche à acheter sur des petits retracements, et pourquoi pas commencer vers 1.22.30, sinon un double appui avec hier matin, enfin hier après-midi, 14h. Quand on regarde les valeurs du CAC, eh bien, toujours le même constat, une forte régularité, malgré l'agitation et le climat ambiant un petit peu pesant, une forte régularité sur les valeurs, puisque la plus forte hausse, c'est l'Oréal qui prend 1.9%, et la plus forte baisse, c'est le publicisme qui perd 1.9%. Beaucoup de valeurs autour de moins 0.5, moins 0.6%, donc comme vous pouvez le constater, une majorité de baisse, c'est normal, puisque le CAC, enfin le futur a baissé hors séance hier, mais la baisse reste modeste, puisque le CAC perd actuellement 0.44%. Donc, grande régularité, quand on regarde les mid et small cap, eh bien, c'est vrai que ces derniers temps, il y avait une spéculation qui restait intéressante, ce matin, du fait de la baisse, il y en a beaucoup moins. Nous, on surveille de près Clara Nova, on gâte des petits retours en arrière pour en acheter un petit peu, mais malheureusement pour nous, eh bien, elle reste ferme pour l'instant, donc difficile d'en acheter. Donc voilà, vous voyez, par exemple, il est 9h13, 87 valeurs détectées par cet algorithme-là, donc des valeurs qui font l'objet d'intérêts, mais on voit que les intérêts sont ciblés à la baisse, avec quelques fortes baisses, voilà, Passat moins 15, cohérissent moins 4, voilà. Ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas non plus de panique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de baisse de 15-20% sur des valeurs, ça reste compte tenu, donc pas de panique pour le moment, mais une ambiance de fond qui est pesante et un potentiel de baisse sur certaines valeurs, notamment du CAC. Sanofi, une fois n'est pas coutume, surperforme un petit peu, mais vraiment, c'est pas très joli. Et sur ce, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne séance, profiter des écarts, encore ce matin, nous, sur le forum, nous avons fait un petit écart, ça a duré quelques secondes, on a été placé à 5103 avant l'ouverture, c'est ce que nous avons proposé dans notre salle des marchés. On a donc acheté à 5101, on a pu revendre très rapidement 20-30 points plus haut, donc après l'excès d'hier que l'on avait joué également, encore un excès ce matin, c'est parfait quand il y a de la volatilité, quand il y a de la nervosité, on est là et on en profite. Bonne séance à tous, bon week-end et à lundi pour un nouveau point bourse.